La commission nationale consultative des droits de l'homme a qualifié de politiquement abjecte les dernières déclarations de Jean-Marie Le Pen sur l'inégalité des races. Le garde des Sceaux, Jacques Toubon, réprouve ces déclarations, mais il a annoncé aujourd'hui que le parquet ne poursuivrait pas en justice le président du Front National. En revanche, le gouvernement entend saisir très rapidement le Parlement d'un projet de loi tendant à mieux réprimer l'expression des idées xénophobes et racistes. Le point avec Javit Amber et Guylaine Chenu. Jean-Marie Le Pen persiste et signe. Je ne crois pas à l'égalité des races, une phrase qu'il a répétée hier soir à Toulon. Derrière la condamnation unanime, c'est la question de la légalité de tels propos qui se posent aujourd'hui. Je crois que Jean-Marie Le Pen joue avec les mots et joue avec la loi. L'habilité de Le Pen, c'est de laisser entendre les choses, de laisser entendre ce qu'il ne dit pas en disant suffisamment pour que les gens entendent autre chose. Les propos de Jean-Marie Le Pen ne tomberaient pas sous le coup de la loi. C'est ce que l'on pense au ministère de la Justice, où l'on a décidé de ne pas engager de poursuites. Jean-Marie Le Pen ne croit pas à l'égalité des races, mais il n'en désigne pas une comme supérieure à une autre. Il n'y aurait donc ni discrimination fondée sur l'ethnie, la race, la religion, ni incitation à la haine raciale, ce que condamne la loi actuelle. D'où l'idée de la durcir. Mais il faut à la fois mieux préciser ce qu'est un propos raciste, même si pour nous ce que dit Jean-Marie Le Pen est un propos raciste, un discours raciste et même un acte raciste. Et en même temps, il faut que les sanctions soient très fortes, parce que sinon c'est l'impunité. Si on ne peut pas condamner les propos détestables de M. Le Pen, on peut dire à M. Le Pen, sans crainte d'être condamné, qu'il est raciste, parce que le racisme c'est l'affirmation qu'il existe des races différentes et qu'elles sont inégales. C'est ce qu'a dit M. Le Pen et donc on peut lui dire en face M. Le Pen, vous êtes un raciste. Raciste mais pas forcément condamnable devant les tribunaux. C'est pourquoi Jacques Toubon vient de décider un durcissement de la loi. Un projet sera présenté au plus vite devant le Parlement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !